Bonaparte est désormais à la tête de l'État français. Il est nommé premier consul pour dix ans rééligible à volonté. Même s'il est secondé par deux autres consuls, c'est bien lui qui détient l'essentiel du pouvoir. Mais Bonaparte n'a pas fini de consolider sa position et son autorité. Lorsqu'arrive l'année 1800, Bonaparte est le seul maître de la France. Il a 30 ans. Bonaparte va profiter de cette embellie pour consolider son pouvoir. La constitution est à nouveau amendée pour le nommer consul à vie, avec des pouvoirs qui en font un monarque sans le titre. Il est temps de montrer au monde qu'on peut être un soldat et aussi un bâtisseur. Bonaparte a décidé de transformer la capitale et d'en faire, dit-il, la plus belle ville ayant jamais existé. Il ne se contentera pas d'embellir Paris. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. Il s'intéresse aussi aux arts plastiques et à la musique. Les plus grands esprits européens, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, célèbrent la gloire du premier consul, incarnation des idéaux et des espoirs de la révolution. D'abord, il réorganise le pays en créant de nouveaux outils administratifs. Il nomme des préfets dans chaque département. Il s'empare de la justice en nommant lui-même les juges autrefois élus. Il crée la Banque de France, qui émet des billets de banque et le franc germinal, une monnaie forte gagée sur l'or. Enfin, il crée le cadastre, un registre qui répertorie toutes les propriétés foncières et le nom de leurs propriétaires, afin de mieux récolter l'impôt. Bonaparte veut rétablir l'ordre en réconciliant les Français entre eux. Il obtient la paix avec les chefs vendéens, qui depuis la mort de Louis XVI se sont soulevés contre la révolution. Et il réconcilie l'État français avec l'Église, en signant le Concordat de 1801, qui reconnaît la liberté de culte. Parallèlement, Bonaparte crée des institutions qui consolident son autorité et forgent sa renommée de réformateur. Ce sont les lycées qui assurent la formation des futurs cadres du régime. C'est aussi la rédaction du code civil, qu'on appelle également le code Napoléon. C'est enfin la Légion d'honneur, créée pour récompenser les services rendus par ses cadres militaires. Ainsi, Bonaparte, à travers le consulat, rétablit l'ordre intérieur et consolide également de façon subtile son régime, en centralisant l'État tout en gardant les acquis de la révolution. Cependant, il est clair que le pouvoir ne repose plus que sur un seul homme, et peu à peu, le visage de la dictature devient plus visible. Sous-titrage ST' 501